La Tunisie et en particulier le Caban font face à un sérieux manque d'eau qui s'aggrave d'une année à une autre et qui se fait ressentir ces dernières années avec un impact important sur les productions agricoles. Dans ce contexte de manque d'eau, les pratiques des agriculteurs montrent qu'il y a un déficit de la maîtrise de l'irrigation et dans ce contexte est née la collaboration entre le CTA et l'INR Greff avec pour objectif fournir des outils d'aide à la décision pour justement améliorer l'utilisation de l'eau à l'échelle des vergers et des agrumes. Cette collaboration a commencé en 2013, elle a été appuyée par l'IRD à partir de 2019 et l'originalité de ce travail c'est que ça s'est fait en étroite collaboration avec les parties prenantes et qu'ils puissent trouver ce qu'ils cherchent, ce dont ils ont besoin dans les produits qu'on va produire. Le projet piloto développé dans le cadre du programme APIS appuyé par l'ambassade de France en Tunisie et par l'IRD est venu capitaliser sur ses acquis de collaboration et il a permis le développement d'informatique de cet outil d'aide à la décision qui est Citrig pour en faire un outil simple à manipuler. Il a aussi financé l'extension géographique, l'étendue de cette application à travers l'acquisition et l'implantation d'une station agroclimatique. C'est comme ça qu'est né l'outil d'aide à la décision Citri qui est un outil qui utilise les données météo sur le cabon pour élaborer des calendriers prévisionnels de l'irrigation et ça va servir de guide pour les utilisateurs. Et le fait d'exprimer ces calendriers en termes de durée d'irrigation a été justement demandé par les parties prenantes parce que c'est plus pratique pour appliquer directement les recommandations. Il y a eu une année où j'ai irrigué un peu trop et j'ai perdu à peu près le tiers de ma production. Après avoir fait l'application, ça m'a permis d'économiser énormément d'eau, donc de l'énergie aussi, ça m'a permis de faire attention à ma production. Cette application est à présent disponible sur Play Store et sur le web. Elle est gratuite, elle est aussi évolutive et on travaille déjà sur les améliorations de cette application pour justement améliorer les services d'aide à l'irrigation qu'on apporte aux utilisateurs. Merci. Merci. Merci.